Mais franchement, cette année, tu prévois quoi, là? Dans un temps rapproché, là, tu prévois quoi, dans ton cas? Là, il faut souvent relocaliser. Moi, je n'aurai jamais d'un autre milieu de vie. Un milieu de mort, là, plus jamais, jamais, jamais. Fait que là, mon père et moi, avec une amie, on est en train de regarder pour acheter une maison intergénérationnelle. Il va falloir que, soit j'héberge quelqu'un qui va être logé, nourri pour prendre soin de moi, temps plein, ou j'embauche une équipe. Mais tout ça, il va me coûter de l'argent. Tout ça, je le réclame. Cet argent-là, je le réclame. Parce que c'est de leur faute. Je suis obligée d'en arriver là. Je suis obligée d'en arriver là pour survivre. Parce que moi, je ne survivrai pas dans un milieu où on m'interdit de parler, parce que j'ai une exemption médicale. Et j'ai les preuves, j'ai les documents de ça. On a tant dit de parler? De parler. Mais qui est-ce qui t'a tant dit de parler? C'est-tu par rapport à ton métier? Non, 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 non. Il ne faut pas que je ne tue personne de la COVID. Il faut que quoi? Il ne faut que je ne tue personne de la COVID. Il faut que je regarde le mur. Ça fait que je ne parle pas, que je regarde le mur. Je n'ai pas le droit de sortir. J'étais maintenu, contenu par la force physiquement pendant trois mois et demi. Et chaque retour de suite. On m'a interdit le retour à ma ressource. Et le décret dit, sous aucun prétexte, j'ai écrit, sous aucun prétexte, un responsable peut refuser un résident de réintégrer son domicile. Aucun. En mars, Mme Janine Parenteau, la responsable des soins de la coopérative de soutien à domicile de Laval, m'interdit que je puisse revenir chez moi. Elle t'interdit de revenir chez toi. De revenir chez moi en mars, elle dit, Mme Janine. Alors que c'était ta volonté de revenir chez toi, étant donné que, encore là, tu étais mieux chez toi que dans ce milieu-là. Non, 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 c'est plus simple que ça. Ils ne m'ont pas hospitalisé en mars. J'étais là quelques heures. Parce que j'ai des multiples comorbidités. J'étais trop à risque. Les médecins paniquaient. Ils paniquaient. Je disais, Mme Zubé, vous êtes bien trop à risque. On ne peut pas vous traiter. On ne peut même pas vous traiter. La comorbidité, c'est quoi, le jeu? Bien, c'est ça que je vous nommais tantôt. C'est pancitopénie, insuffisance surrénale, pneumonie d'aspiration à répétition, infection urinaire à répétition. Ça me donne des infections chroniques. Ça, c'est tout de la comorbidité. Oui. Ce n'est pas nécessairement du COVID-19. C'est tout sauf le COVID. C'est tout sauf le COVID. C'est drôle qu'ils disent que comorbidité, c'est le COVID-19. Ben non, les comorbidités, c'est des cancers, c'est des diadettes. Mais pourquoi le gouvernement dit que la comorbidité, le COVID-19, c'est des cas de comorbidité? C'est quoi? Oui, ce que ça veut dire, c'est que 97 % des décès qui avaient affecté au COVID, a saigné quelque chose. Il y en a 210 qui sont réellement morts du COVID. L'INSTQ a revu ces chiffres-là. Mais on le savait, elle vous l'a dit deux fois en conférence de presse, que le lien épidémiologique, il rentrait les cancers, il rentrait les AVC, il rentrait tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout ce qui est comorbidité, c'est à rentrer dans le COVID. C'est à rentrer dans le COVID. Ben c'est épouvantable, c'est criminel. C'est une fraude statistique confirmée. C'est une fraude statistique? Confirmée. Confirmée en plus. Les RT-PCR... Il y a la société du Québec qui ne peut pas rien faire là-dessus. Il n'y a pas personne qui peut loger une plainte et poursuivre ces gens-là. Il ne peut pas rien faire. Moi, j'ai porté plainte à la police. Ils ont refusé de prendre ma déposition pour le voie de fait le 11 septembre. Ils ont refusé ma déposition pour le voie de fait commis par l'agent de sécurité pour ma personne. Il faut des séquestrations illégales. Il est test forcés. Il a refus de me prendre à ma résidence. On m'a testé deux tests. Elle m'a dit, je ne reprends pas Mme Dubé chez elle. Je ne reprends pas Mme Dubé chez elle. Je demande, j'exige deux résultats d'effets négatifs avant. Moi, les couvillons, je savais qu'il était dangereux parce qu'il va faire un frottis contre notre barrière hémato-entéphalique. Ce qu'on appelle en langage commun notre barrière sans cerveau. Ça, c'est l'effet de une cellule. Il y a une raison pourquoi les élites nous demandent, ils veulent aller aussi profond alors qu'il y a le postillon d'un asymptomatique sur le village. Pourquoi ils vont 20 cm à l'intérieur de la voie d'un haut pharyngé? C'est parce qu'ils déposent probablement des nanoparticules parce qu'en plus, ils font des frottis de 10 secondes. Il y a eu des « leak brain ». Il y a eu des cas de « leak brain » aux États-Unis où ça a plété la barrière hémato-entéphalique. Le liquide intra-cérébral est sorti par le nez. C'est prouvé dans les études scientifiques qui ont fait qu'ils délivrent des médicaments au travers de la barrière hémato-entéphalique en faisant ouvrir la barrière par des zones micro-ondes ciblées. Et ces zones micro-ondes ciblées, Pierre Gilbert, depuis un peu sur leur jeu, en parle depuis 25 ans. Qu'avec les cristaux liquides et nanoparticules maintenant, ils ont changé de nom, ils vont pouvoir ouvrir cette barrière hémato-entéphalique pour que les cristaux liquides puissent monter au cerveau et qu'ils vont contrôler les gens comme des hommes-bis. Mais voyons donc! Ils vont les contrôler comme des hommes-bis. C'est des études scientifiques, ce sont des faits. Ils sont rendus là qu'ils peuvent l'appliquer, là. Oui, oui, oui. La 5G, pourquoi vous pensez au confinement qui garde tout le monde à l'intérieur à partir de 8 heures? Oui, c'est pour quoi? C'est pour savoir où poser les antennes, parce qu'ils nous géolocalisent, ils savent parfaitement n'est où, ils savent parfaitement maintenant c'est où qu'on doit poser les antennes. Puis c'est depuis le confinement au printemps que le 5G a été déployé, pendant la nuit. Comme les Shandrells, c'est pendant la nuit. Donc c'est la nuit qui font ça, à l'insu de la population, puis... À l'insu. J'entends des travaux, ça fait bien qu'ils ne les ont pas posés sur le toit de l'église. Parce qu'ils les posent sur le toit des écoles, sur le toit des CHSLD, sur le toit des hôpitaux en premier. Sur les toits des résidences pour aînés en premier. Mais pourquoi en premier, pourquoi là? Parce qu'on élimine les plus vulnérables en premier. Moi, je m'enlève comme un chien depuis le déploiement. Je suis certaine que les... Donc, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont mourir dans les hôpitaux à cause du 5G? À cause du 5G. Mais quand il va y avoir le vaccin, ça va être les tacons. Puis c'est un plan d'extermination de masse. Il va y avoir 95 % de la population qui va mourir. Et il prévoit plus 80 de cancers d'ici 10 ans. Mais à date, il y a des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines, des dizaines de couches. Je ne peux même plus les répertorier, ceux que j'ai trouvés. Le paralysie de Bell. Il y a eu des décès, des décès, des décès, des décès. Même un médecin, trois jours après, il est mort. Il y a une infirmière qui a été filmée. Elle était la première aux états-cipes à avoir le vaccin COVID. Elle était en conférence de presse devant toutes les médias. Elle était en train de dire « point line workers, we got the first ». On a eu les premiers traitements, blablabla. Là, on commence à avoir mal à la tête. Elle a fait un choc anaphylactique. Voyons donc. Là, je sais que la Russie vient de faire son vaccin. Ça vient de l'Algérie, je crois. Ils l'appellent le Sputnik quelque chose. Ils vont commencer à distribuer. Je ne sais pas quelle sorte de vaccin que la Russie veut inoculer à ses membres. Je pense que c'est un vaccin. J'ai l'impression que c'est un vaccin à base des vitamines ou quelque chose comme ça. Donc, la Russie, les Russes ne seraient pas intéressés à tuer leur monde comme le fait ici notre beau pays capitaliste. C'est ça. Donc, la Russie, qui est dit communiste, va protéger son peuple alors qu'ici, les capitalistes vont nous tuer. C'est ça? Oui, oui. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. C'est ce que moi et les spécialistes entrevoient. Mais ça ne veut pas dire que c'est des faits. Parce que ça, je n'ai pas de vérité. Je serais bien curieux de savoir si la Russie, eux autres, c'est sur les marchés boursiers comme ici. Parce qu'ici, on sait que c'est la France, c'est la Chine et l'Allemagne avec l'Institut Passfare qui ont fabriqué ça, ce fameux vaccin-là, et qui ont créé le fameux virus en question et qui en ont perdu le contrôle alors que c'est complètement faux. Puis, si on regarde, ils ont fait des analyses depuis, je ne sais pas combien, dix ans en arrière. Et puis, il n'y a pas plus de décès en moyenne tous les mois, les années précédentes que cette année. Je sais quelque chose que vous pouvez noter, vous pouvez décrire les chiffres. En 2015, la grippe a fait 223 décès au Québec par jour. Combien? 223 décès au Québec par jour, le mois de janvier. Donc, c'est le total, on va avoir un peu plus... Au Québec. Au Québec. En 2015, 223 décès au Québec par jour, le mois de janvier. C'est ça, de la grippe. OK. Et là, ça a donné... Si on fait 4,223 fois 30, ça donne après 6 000, 7 000. Mettons, on met à 7 000. Ça donne environ 7 000. On crée dans les chiffres... Et là, ils disent qu'il n'y a pas de grippe. Arruda vient de dire qu'il n'y a plus grippe, là. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est quoi cette affaire-là? Il y a le cas qui ne marche pas, là. Ils disent qu'il n'y a pas de grippe. Ben parce que la grippe... Donc, les urgences sont vides, il faut croire. Non, non, ce n'est pas vides. Les stationnements, ils ne doivent pas être remplis, les stationnements d'hôpitaux, là. Non, 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 les étages... Moi, on m'a dit que le 2T trauma, ici où je suis, finalement, j'ai réussi à avoir une chambre. Grâce au service de police, j'ai réussi à avoir une chambre aussi. Ben, mon cas était d'urgence d'hôpitale. Possiblement que je serais rentrée dans le service de police. Mais j'ai appelé 6 fois 9 à 1. J'ai les documents. J'ai pris une photo de mon dossier médical à St. Mary. Oui, on m'a envoyé à St. Mary parce que Sacré-Cœur ne prend plus d'ambulance. C'est de la santé. Les centres de traumatologie sont fermés aux ambulances. Le gouvernement laisse crever les malades et les grands blessés. en motion d'urgence vitale. Oui, mais ça n'a pas de même sens. On a attendu, Jacques-Antoine, que je sois rendue en urgence vitale. On a attendu que je dépérisse jusqu'à arriver à 33 ans, encore en urgence vitale. Encore, parce que ça fait du... Pour pouvoir t'opérer. Pour pouvoir m'opérer. Ça, ça veut dire que les autres savent qu'en urgence vitale, l'opération peut réussir comme elle peut être un échec. Puis, ils n'ont aucune responsabilité là-dessus, c'est ça? C'est ça. Bien là, c'est qu'on a demandé mon autorisation pour les transfusions sanguines. OK. C'est épouvantable. Oui. Et moi, là... Les transfusions sanguines, est-ce que tu es au courant de ce qu'ils peuvent te transfuser? Est-ce qu'ils peuvent vraiment te faire la preuve que c'est les bonnes transfusions, que c'est le bon type de sang aussi? Moi, tu sais que j'étais avec une des victimes du sang contaminé, Janine Maserol, Marie-Janine Berthold Maserol. Et elle a passé à la télévision avec Sylvie Surprenant, tant qu'il a eu le cas du sang contaminé. Et je sais que Paul Martin était dans ce fameux commerce de sang contaminé-là. Et c'était quelque chose qui a fait un scandale, ça. Et aujourd'hui, bien, je vais dire franchement, ils lui ont injecté à l'hôpital de Notre-Dame du sang contaminé. Elle était à l'hôpital de Notre-Dame, elle avait environ 14 ans, elle ne connaissait absolument rien. Et on dit, si on ne t'injecte pas du sang, tu vas mourir. Il a fallu qu'elle signe. Et ils lui ont injecté du sang contaminé. Mais Janine, malheureusement, elle est décédée. Ça a été ma conjointe, ça faisait quasiment 4 ans que j'étais avec elle, alors qu'elle est décédée. Et je vais te dire franchement, ils lui ont injecté du sang contaminé. C'était votre conjointe? C'était ma conjointe. Non. Oui? Non. Oui, oui. Puis elle est décédée. Et c'est la seule qui a, je vais te le dire, c'est la seule qui a deux certificats de décès qui ont été acceptés par Urgelle Bourgie, le salon funéraire. Ils m'ont fait, ils ont rempli deux certificats de décès. Une qui est la personnalité juridique. Janine Masoral, avec son numéro d'assurance sociale, je ne l'ai jamais signée. Parce qu'une personnalité juridique ne meurt pas. Parce qu'elle est inanimée, elle n'a pas de vie. Je vais présenter ça le 11 février prochain au Palais du 6 à Grambé. Alors que l'autre, c'est Marie-Janine Berton, de la famille Maraisorolle. Elle, elle n'a pas de numéro d'assurance sociale. Et elle, j'ai signé son décès parce qu'elle, elle était animée. Elle était vivante. C'était un verbe de chair et d'âme. J'ai tout gagné ça à la cour. Et quand j'ai gagné ça, moi, le litige a commencé en 2002. J'étais un entrepreneur en maçonnerie. J'ai eu beaucoup d'employés à ma charge. J'étais à Valor des Hormeaux. Il y allait le bizarre et je faisais du rédidentiel commercial et industriel. Et on m'a mis dans la rue. Et pour ne pas perdre mes jugements, le gouvernement a tout fait et il m'a tout enlevé. Parce que ce qui est important, c'est que je renonce à ces jugements-là, que je renonce à l'article 1 du Code civil et à l'article 1 de la Charte des lois et des libertés de la personne du Québec. Et je n'ai jamais voulu, et je n'ai resté pauvre toute ma vie, pour garder la reconnaissance de la nature humaine par rapport à la personnalité juridique. Toi, Pascal Dubé, dans le système médical, par la loi sur les laboratoires médicaux, tu es un défunt parce qu'ils disent qu'un enfant fétal, c'est un défunt. Pas un enfant briodère. Non, un enfant fétal. Il y a l'article 221 du Code criminel stipule à quel moment un enfant devient un humain. Pourtant, le mot « enfant », c'est synonyme d'humain. Mais dans la loi, le gouvernement a écrit ça. À quel moment un enfant devient un humain ? L'article 221 du Code criminel. Moi, j'ai tout gagné ça. Ce que tu me dis là, ça me révolte. Et moi, je m'en vais en cours, là. Je m'en vais en cours le 11 février. Moi, là, ton dossier, là, il est d'une richesse inouïe et extraordinaire. Et il va être public, et peu importe ce qui se passe actuellement. Je vais te dire franchement, moi, il a fallu que je montre un scénario. Un scénario qu'il y avait comme objet, si tu veux. Je comprends ce que vous t'avez parlé. J'ai monté un scénario qui avait comme objet, OK, c'était une menace, mais une fausse menace, parce qu'il n'y a pas de menace là-dedans. C'est parce que les tribunaux judiciaires ne voulaient pas me recevoir, parce qu'ils m'ont toujours menti depuis 25 ans. Ils ont renversé les jugements des autres juges de même juridiction. Ils ont renversé les lois. Je suis la personne au Canada qui est allée le plus loin pour démontrer les crimes que commettent les juges dans l'exercice de leur fonction. Il n'y a pas personne qui a fait ça. Je suis le seul qui a fait ça. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, je vais te dire franchement, il a fallu que je passe par cette fameuse menace-là. Et j'ai hâte de voir quel juge va siéger le 11 février prochain au Palais de justice de Granby. Et si tu veux entendre le procès, il faut que tu ailles à un ordinateur et que tu ailles chercher le programme TEAM. Parce que j'ai passé en cours avec le programme TEAM. Et il faut faire la demande. Puis, s'il accepte ta demande, tu vas pouvoir participer au procès, entendre le procès sur ton ordinateur. Peu importe où que tu es. Avez-vous le lien? Puis, je communiquerai avec les gens de la cour pour leur demander l'autonomisation. Il faudrait que je t'envoie ça. C'est le Palais de justice de Granby. Donc, je vais te dire franchement, je ne suis pas en bon terme avec la greffe. Parce que, imagine-toi qu'eux ont signé la formule SJ770, que je n'ai jamais signée. Et ils se sont déclarés délinquants. Ils se sont déclarés délinquants. Dans ce formulaire-là, qui était deux amendes à payer. Une pour la compagnie 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Puis l'autre pour la personnalité, je l'ai dit, Jacques Normandin. Et Jacques Normandin était en caractère gras. Alors que tous les autres prénoms là-dedans, c'était tout simplement très très pâle. C'était juste pour la forme, c'est tout. Et en plus de ça, quand un juge, quand tu es en cours et qu'il sort le fameux terme pro-forma, automatiquement ça veut dire que c'est en dehors de la reine. C'est en dehors du pouvoir exécutif du Canada. Donc, ça devient tout simplement privé. C'est comme si n'importe qui, dans une institution privée, décidait de te juger. Oh, mais ça, comment, c'est où qu'on le voit? Mais ça, c'est des choses très très... Moi, je suis au courant de ça parce que j'ai étudié ça. Mais c'est tout caché. Ça fait partie de la confidentialité. C'est par la loi au sein du fédéral. C'est des renseignements qui sont sous silence à perpétuité. Par la loi au sein du fédéral. Savez-vous ce qui est pire? Comment? Savez-vous ce qui est pire? Quoi? On va voter il y a quelques jours le projet de loi 18 qui abroge et suprime quelques mots de sept articles du Code civil. C'est une horreur. On devient tout la suite. Le projet de loi 18? Le projet de loi 18, il y a quelques jours. Attends un peu, je vais le prendre en note. Je ne sais pas, même pas pourquoi. C'est toi qui me mets au courant. C'est une horreur. Attends un petit peu. Horreur. Je vais le prendre en note. Ça, c'est pour les camps d'internement. Surtout. C'est le programme de remboursement de la dette. Quand ils vont l'offrir. Et qu'ils vont obliger les Canadiens à participer à ce programme de remboursement de la dette. Il n'y a pas d'argent sur les marchés. Il n'y a pas d'argent sur les marchés. La réserve en piastres sur les marchés est de 2296 $ par tête au Canada. On est 38,8 millions de population. Et chaque dollar vaut entre 905 $ et ça s'appelait à 2000 $ par piastre. C'est pas compliqué. Donc, c'est tout complètement faux. Et en plus de ça, c'est les personnes physiques qui sont endettées. Et les personnes physiques, c'est la propriété de l'État. Je vais tout sortir ça, moi, là. Au mois de février. Ça s'en vient. Wow. Il n'y a pas un être humain. Il n'y a aucun verbe de chair et d'âme qui est endetté. Parce qu'on n'a aucun droit de subsistance. Le seul moyen de subsistance que le gouvernement nous a accordé, c'est la personnalité juridique qui nous a été confiée. Et cette personnalité juridique-là qui est inanimée, tu comprends-tu, qui n'a pas aucune vie, là. C'est un prénom avec un nom de famille et le prénom, il y a un numéro d'assurance sociale. Et ça, ça a passé par tes parents. Puis quand tu lis le certificat de naissance que tu possèdes, c'est le nom juridique de tes parents qui paraît. Ce n'est pas son nom de nature humaine. Et chaque fois qu'il y a un nom de famille, un nom de famille, ça n'a pas de vie. C'est ni masculin ni féminin. Et quand on donne le titre M. Normandin ou Mme Dubé, bien, la Mme Dubé, la question, elle n'a pas de sexe. Parce que j'ai un jugement dans lequel, s'il y avait donné un constat d'infraction à Mme Pascal, automatiquement, le constat d'infraction ne vaut rien. J'ai un jugement du juge Serge Shampou qui a acquitté Drazen Tomic parce que le constat d'infraction a été donné au nom de M. Tomic au lieu de donner son nom de M. Drazen parce que Drazen, c'est le nom de famille, c'est le genre invariable, ni masculin ni féminin. C'est au singulier et ça n'a pas de vie. Tu comprends? Et les dettes en question appartiennent à tous les messieurs et mesdames qui ont des patronymes. Un prénom, c'est inexistant en droit. Et quand ils se servent du prénom, c'est seulement pour faire la distinction entre chaque enfant de la même famille dans un lieu de résidence, dans une adresse civique. Tu comprends? Et l'adresse civique, c'est la seule pièce d'identité de ta personnalité juridique qui t'a été confiée. Parce que ta personnalité juridique est sur le talon sur de ton certificat de naissance. Elle a été créée en envers, c'est-à-dire en réversion. Et le chiffre en rouge, à gauche, en bas, sur ce talon-là qui est détachable, c'est le montant. C'est la seule preuve de quoi? C'est la seule pièce d'identité d'une personne physique. Quand ils te demandent de mettre une photo et des empreintes digitales, ton ADN ou quoi que ce soit, sur ton prénom et nom de famille, c'est un vol d'identité puis une corruption de ton identité de nature humaine commise par le gouvernement. Personne n'est au courant d'être ça. Quand ils demandent de faire quoi? De mettre la... Quoi ça? Peux-vous répéter quand ils demandent de faire quoi? Que ça va être d'identité? Quand ils demandent ton identité, la personnalité juridique, ça n'a pas de vie. Et quand on demande... Si le gouvernement demande tout simplement de l'argent en taxes, en impôts, ou quoi que ce soit, il vous attribue tout simplement une responsabilité sur des coûts ou des dépenses ou quoi que ce soit, il n'y en a pas. Parce qu'il se le demande à lui. Et nous, on n'a absolument rien. Parce que la nature humaine, tu sais, on va dire comme on dit, dans la nature, on dit, et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Tu comprends-tu? Nous sommes tout simplement des humains. Nous sommes des verbes, tout simplement. Nous sommes un verbe de chair et d'âme. Parce qu'un humain, ça n'existe pas dans la nature. L'humain, c'est seulement un juridique. Le seul terme à utiliser pour une nature humaine, c'est un verbe. Nous sommes un verbe. Tout simplement, un verbe. Ils disent, et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Il est venu ici pour témoigner de la vérité. Il a fait des miracles, il a guéri tout le monde et pour le récompenser, ben justement, si on regarde tout, si on regarde Maman, le dieu de l'argent, mais il nous accroche à une croix. Ça va bien, hein? Oui. Et toi, t'es une miraculée, actuellement, je te dis, tout ce que tu me dis présentement, j'en viens même pas. T'es une miraculée. Je me demande comment tu fais pour me parler. Je sais que c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Fait que, écoute, je t'enregistre et t'es bien enregistré en plus, c'est pas ordinaire. Oui. Mais regarde, Pascal. Ça a été tellement plus loin parce qu'ils ont vraiment, même le commissaire au plein, le commissaire au plein a envoyé un torchon de romantique connerie. Parce que le 3, encore, ils ont dit, oui, c'est vrai, là, le pire, mais c'est vrai, c'est selon les faits, les dates et tout ça. Mais le reste sur lequel ils s'appuient, c'est faux. C'est pas une somme, maintenant. Écoutez. Ah! Mais souviens-toi bien, Pascal. N'oublie pas. Je vais prendre une somme de... Est-ce que tu me permets juste un instant de prendre le téléphone sur l'autre? Donc, c'est vrai, je te... Mais dans le fond, tu vas demeurer dans mon oreille, je vais le prendre de l'autre côté. T'es-tu connu? Je sais, j'ai raccroché. J'ai raccroché. Bon, en fait, j'ai pesé pour répondre, mais ça raccroche. OK. Non, c'est un miracle. Juste avant, même si... Oui, je sais que c'est un miracle, Pascal, écoute. C'est un miracle que je suis en vie que c'est le Seigneur qui va y... Mais Pascal, souviens-toi d'une chose, et sans que ça te révolte, le mot humain n'est pas nature. Tout ce qui est humain... Avant, je ne disais personne juridique, mais quand tu lis le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reed, la définition de personne physique, c'est être humain. C'est la même chose. Tu comprends-tu? Alors que le verbe, le verbe de chair et d'âme par les saintes d'écriture, c'est ça, la nature humaine. Mais ça, personne n'en parle parce que c'est des païens, c'est des gens qui n'ont pas d'âme qui nous administrent actuellement. Et regarde l'église, je regarde dans le 3 Saint-Joseph, n'importe quelle église que tu peux entrer 250, 300, 400, 500 personnes, tu ne peux pas entrer plus que 25 personnes. Et là, depuis justement cette fameuse, comment je peux dire, couvre-feu, ce fameux couvre-feu de 5 heures, je pense que c'est de 8 heures le soir à 5 heures du matin, c'est-à-dire de 20 heures le soir à 5 heures du matin, mais ce fameux couvre-feu-là empêche les gens de se rendre à l'église pour écouter une cérémonie religieuse quelconque. Il empêche les gens de se parler pour dire la vie. Et en plus, il nous a divisé, le gouvernement nous divise, il divise les familles, il divise tout le monde. Avec l'aide des médias, de leur porte. Voilà, exactement. Moi, j'ai une compagne, je vais te dire, franchement, on avait recommencé, mais non, c'est... Puis en plus, ça, ce que je fais, ça l'aiguille pile, ça la rend malade, donc je ne sais pas comment je vais faire pour continuer avec, pourtant, ça faisait 12 ans que j'étais avec, puis j'ai essayé... Elle ne vous soutient pas? J'ai essayé de toute manière possible. Elle ne vous soutient pas là-dedans? Ah, du tout, 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 c'est de la chicane tout le temps. Oui, je comprends. C'est comme avec ma famille, c'est parler, parler de ça, c'est tabou-là, il n'y a pas de façon de parler de ça. En tout cas, tu es une victime, mais tu es un miracle du bon Dieu, ça, c'est certain, et puis c'est triste à dire, mais malheureusement, ce fameux mal que tu soumis comme martyr, écoute, je pense que ça va aider les gens à comprendre beaucoup de choses quand je vais rendre ça public, ça, c'est certain. Et n'oublie pas une chose, tout ce qui est humain ou personnalité, je vais dire que c'est synonyme. Le mot qui remplace notre existence humaine, c'est le verbe, c'est fait chair, et je vais sortir immédiatement, je te le disais, je vais sortir l'article, le verset de la Bible qui dit le verbe s'est fait chair et il est habité parmi nous et je vais le rendre public. Parce que tu me fais penser à ça et je suis rendu loin là-dedans, mais c'est la première fois que vraiment c'est toi qui me fais dire ça. Puis c'est grâce à toi que j'y ai pensé parce que j'ai la foi, je suis un pratiquant catholique et oui, et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et ça revient. Nous sommes des verbes de chair et d'âme, nous ne sommes pas des humains comme le gouvernement nous a créés. Puis je lisais le livre de René Croteau, écoute bien ça, le livre de René Croteau, je vous en parle plus, oui, le livre de René Croteau, c'est Un patrimoine coopératif défiguré et dénaturé, le mouvement Desjardins 1997 à 2003 et René Croteau, écoute bien ça, attends tu peux, je vais chercher mon père, je vais, en tout cas René Croteau d'une façon ou d'une autre à la page 10 de son livre, des associations de personnes, c'est bien écrit, les membres sont obligatoirement des personnes physiques et tu sais que le code civil s'applique seulement à des personnes physiques. Toutes les lois s'appliquent à des personnes physiques, le code criminel s'applique à des personnes physiques. Une personne physique, c'est un humain. Alors que, dans la nature, le Christ n'était pas une personne physique, c'était un verbe de chair et d'âme. Tu comprends? C'est comme ça. Il y a juste le mot verbe qui compte. C'est seulement le verbe qui compte. On oublie le mot humain, c'est fini. Le humain, c'est un terme qui a été altéré, qui est corrompu par l'administration de la justice. Donc, écoute, Pascal... Sur le baptitaire, sur le baptitaire, c'est que nous sommes l'enfant. Et quand nous allons voir toute la loi de la décision... Oui, tout ce qui est baptitaire, sur le baptitaire, même l'Église, écoute, ça, ça reste entre toi et moi, mais même l'Église, normalement, une fille, son nom commence par Marie, il y a un trait d'union, puis après ça, ils vont mettre Pascal. normalement, ça prenait généralement trois noms masculins ou trois noms féminins, OK, séparés par un trait d'union pour faire un nom propre, OK.